Tendinite, comment protéger tes épaules en natation ? Si tu as des douleurs à l'épaule ou bien même si tu ressens une gêne au niveau de l'articulation lorsque tu nages et même si tu commences seulement à nager régulièrement depuis très récemment, cette vidéo est faite pour toi car on va voir dans cette vidéo les comportements qui amènent à la tendinite lorsque tu nages, lorsque tu fais de la natation et surtout comment les éviter car moi aussi je suis passé par là, moi aussi j'ai enchaîné les tendinites et je peux te dire que c'est ce genre de vidéo que j'aurais aimé avoir à ce moment-là pour m'ouvrir les yeux. Alors pour t'éviter ce genre de déboire, je t'ai résumé dans cette vidéo l'ensemble des comportements que tu dois adopter lorsque tu nages en crawl pour ne pas te blesser et puis pour pouvoir durer dans l'effort et pour ça, il faut une bonne exécution technique car la technique va te permettre à la fois de protéger ton corps et également d'être plus performant. Et si tu veux progresser techniquement dès maintenant, tu peux télécharger la méthode crawl 2.0 qui résume les 5 points techniques les plus essentiels, les bases du crawl finalement pour nager efficacement et surtout pour ne pas se blesser. Tu peux le télécharger gratuitement soit dans la description en dessous ou soit dans le point là tout là-haut dès maintenant. les blessures en natation partie 2, c'est parti ! Allez, on va voir tout de suite ensemble les différentes blessures en natation et les mouvements justement qui entraînent la blessure mais si ce n'est pas déjà fait, je t'invite vraiment à t'abonner à la chaîne mon coach de natation pour rejoindre les milliers de nageurs malins. Pour ça, c'est gratuit, il suffit de cliquer sur le bouton juste en dessous, s'abonner, c'est en rouge, tu ne peux pas le rater. Allez, on commence tout de suite avec ce qui va paraître peut-être le plus évident lorsque tu nages le crawl, c'est le retour aérien donc c'est le moment où tu ramènes ton bras en dehors de l'eau pour le projeter de nouveau vers l'avant et donc à ce moment-là, il y a deux critères qui sont importants et qui sont susceptibles d'engendrer des blessures si ce n'est pas respecté. Le premier et j'ai l'habitude de le voir régulièrement, c'est de nager avec les bras tendus donc au moment où tu vas ramener ton bras, comme dans l'exemple tu peux le voir ici, le bras est toujours tendu, il n'y a pas de flexion au niveau du coude et le deuxième défaut le plus commun, c'est de ramener ses bras qui ne soient pas dans l'axe donc c'est de les ramener sur le côté en rasant l'eau. Alors autant c'est valable en papillon et c'est une technique qui est très efficace pour le papillon, autant en crawl, d'une part ce n'est pas efficace et d'autre part ça dégrade et ça abîme tes épaules puisque c'est un mouvement qui sollicite énormément au niveau de ton articulation et donc c'est vraiment quelque chose que tu dois éviter au maximum si tu ne veux pas faire de tendimis. Le deuxième critère qui fait que tu es susceptible d'avoir des tendinites aux épaules, ça se passe sous l'eau. Donc comme tu peux le voir ici dans l'exemple, lorsque tu pousses sous l'eau, tu peux soit le faire de manière où tu croises tes appuis donc tu viens chercher trop à l'intérieur donc ça c'est quelque chose d'une part qui n'est pas efficace puisque tu vas serpenter, tu vas te dandiner dans l'eau donc ce n'est pas efficace du tout. Et la deuxième chose c'est également traumatisant un peu pour ton articulation puisque de nouveau tu n'es pas dans l'axe et tu vas venir appuyer sur les côtés, tu vas énormément solliciter les pectoraux et donc c'est quelque chose que tu dois éliminer au maximum. La deuxième chose par rapport aux appuis sous-marins comme tu peux le voir dans ce second exemple, c'est d'aller chercher trop loin sur les côtés donc d'aller chercher trop vers l'extérieur. Là ton épaule est vraiment en position d'instabilité, c'est une position qui est assez inconfortable pour ton articulation. Donc ça c'est vraiment à proscrire et en plus de ça, de la même manière que les appuis croisés, ce n'est pas très efficace lorsque tu veux te propulser en natation et donc en crawl. Alors on vient de voir ensemble les deux principaux défauts, c'est-à-dire au niveau du retour aérien et puis à nouveau cette fois-ci au niveau de la propulsion sous l'eau. Et donc les principaux défauts qui font que tu peux avoir une tendinite. Maintenant, je vais te parler d'un objet que beaucoup, beaucoup, beaucoup d'entre vous et de nageurs en règle générale utilisent mais qui moi me donne des frissons quand je le vois parfois de la façon dont il est utilisé. Je vais te parler des plaquettes. Alors on te donne souvent plein de super conseils en disant oui, utilise des plaquettes, tu vas voir, tu vas travailler tes appuis, tu vas pousser plus fort sous l'eau, tu vas être plus performant et en plus de ça, quand toi tu enfiles les plaquettes, effectivement alors tu sens que c'est difficile mais waouh, qu'est-ce que tu vas beaucoup plus vite lorsque tu es en crawl. Chacun de tes appuis, ça te propulse vers l'avant et donc ça a tendance à corriger un peu pour les personnes qui ont des appuis qui ne sont pas très efficaces et qui sont un peu fuyants comme on dit en natation. Et donc le gros problème lorsque tu utilises des plaquettes et que techniquement ton mouvement, il a des gros défauts ou même des plus petits défauts, tu vas simplement les accentuer, tu vas accentuer les déséquilibres que tu as déjà créé lorsque tu es en nage complète à main nue et ça ne te mène finalement nulle part d'aller plus vite si tu te diriges mal et surtout si tu dégrades et si tu abîmes ton articulation. Enfin, je ne parlerai même pas des gants palmés, enfin je ne sais pas trop comment s'appelle ce truc, ça c'est fait pour l'aquagym et donc nager avec ça, très honnêtement, le faites pas quoi. Alors, si tu as appris des choses ou si tu as apprécié cette vidéo, comme d'habitude, clique sur le pouce bleu juste en dessous et dis-moi en commentaire si tu as des problèmes de tendinite aux épaules, si tu as des douleurs ou une forme d'inconfort avec ceci ou bien si tu ne savais pas pour les différents mouvements avec tes bras lorsque tu nages, que ce soit le retour aérien ou que ce soit la propulsion sous-marine. Pour te perfectionner encore plus en crawl, je t'ai préparé une série de 5 vidéos gratuites. Clique sur le lien pour les recevoir et les consulter et rejoins le club des nageurs 2.0 en t'abonnant à la chaîne.